Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à la demande de certains abonnés, je vais faire la même vidéo, mais en langue française. Alors, on parlera des nodules, des graines, d'accord, c'est des petites billes comme ça qui sortent de la thyroïde. Savoir pourquoi la cause, comment ça se fait qu'on développe ces nodules. Alors, les nodules, si vous le savez, il y en a trois types de nodules. Vous avez ce qu'on appelle des nodules chauds, les endroits, ils sont chauds, c'est-à-dire ça produit énormément d'hormones, de thyroxines, c'est-à-dire on est en hyperthyroïdie. Ou sinon, c'est tiède et ça fonctionne normalement, c'est pour ça qu'on ne sent rien. La TSH, elle est normale, d'accord, mais on a encore des nodules. Et aussi, vous avez le troisième type des nodules, c'est les nodules froids. C'est-à-dire, en fait, ces nodules-là, ces cellules nodulaires, là où il y a les billes, ou les crênes, ou l'infection, ou les déformations cellulaires, en fait, ça ne produit rien du tout. En fait, soit ça produit beaucoup, ça ne produit rien du tout, ou sinon c'est normal, ça aide la thyroïde à travailler comme n'importe quel tissu de la thyroïde. Alors, c'est rare où on a des nodules qui sont cancérigènes, en 90% des cas, c'est bénin, c'est-à-dire on les trouve en tirade maximum 3. Maintenant, quelles sont les causes qui peuvent provoquer ou seront l'origine de ces graines de thyroïde ? Alors, première cause qu'on peut citer, nous avons l'hyperthyroïde. En général, ceux qui sont en hyperthyroïde, c'est-à-dire qu'ils font de la diarrhée, la chute des cheveux, l'exophtalmie, qu'ils sont anxieux, nerveux, qu'ils ont les palpitations, tous ceux-là qui maîtrissent beaucoup, même s'ils mangent beaucoup. Donc, ceux-là, malheureusement, dans certains cas, si on fait la thyroïde, travaille beaucoup, 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 elle développera des nodules. Alors, derrière tout ça, pourquoi les hyperthyroïdes peuvent faire des nodules ? Ça peut être tirade 1, 2, 3, 4, voire même 5. On ne sait pas, mais apparemment, ils disent que c'est génétique. Alors, dans certains cas, on peut aussi trouver l'origine de l'apparition des nodules dues à la maladie d'Hashimoto. Comme vous le savez, Hashimoto, c'est une maladie auto-immune et qui mène à une hypothyroïdie. C'est-à-dire, en fait, c'est les anticorps qu'on a dans le corps qui vont s'attaquer à la thyroïde, suite à la présence des inflammations, notamment le blé. Quand vous mangez le blé, le gluten, cette matière-là, vu que c'est la même chose que les tissus de la thyroïde, donc ils vont s'attaquer à cette thyroïde, puisque ça ressemble au blé. Donc, attention, blé, si vous avez Hashimoto, prenez le sélénium et pensez à soigner votre intestin. Alors, maintenant, l'autre cause qui peut aussi être à l'origine d'apparition des grains de nodules, c'est l'inflammation de la thyroïde. Des fois, la thyroïde, en elle-même, elle est enflammée, elle a des problèmes, d'accord ? Et là, dans ce cas-là, on fait attention, on peut avoir derrière ou pendant cet événement-là, malheureusement, des nodules. Alors, le cancer de la thyroïde, c'est tout à fait normal. Donc, il y aura des graines de la thyroïde et aussi l'iode. S'il y a de certains cas où il y a un manque d'iode, donc c'est normal. Pour ces cas-là, on peut avoir des graines et des nodules dans la thyroïde. Quels sont les paramètres de risque pour quand on parle ou malade plutôt de la thyroïde ? Alors, les paramètres de risque, on peut citer les rayons X quand on vous traite pour certaines maladies et on ne protège pas votre thyroïde, par exemple, pour les rayons X au niveau des dentaires, chez les dentistes ou autres, les orthodontistes, etc., les stomatologues. Donc là, si on utilise les rayons X et on voit qu'en fait, on ne les protège pas, cette thyroïde, malheureusement, surtout pendant l'enfance, on dit, allez, ce n'est pas grave. Là, ça peut causer des problèmes, des troubles et des perturbations de toutes sortes au niveau de la thyroïde. Il y a aussi, si on est malade, des problèmes ou des infections de la thyroïde, ça peut être la cause. Et aussi l'âge. L'âge, ça joue un paramètre très important. Il y a des études qui ont prouvé qu'après 60 ans, après 61, 60 ans, on peut avoir des graines ou des nodules au niveau de la thyroïde. Il y a une possibilité d'avoir des nodules. Malade ou avoir des thyroïdes dans la... des nodules dans notre thyroïde, c'est l'effet génétique. C'est-à-dire, en fait, c'est plus fort que nous. Ça se trouve un de nos... ou un ou plusieurs membres de notre famille. Ça peut être les parents, les oncles, etc., les grands-pères. Et l'ascendance, on regarde s'ils ont fait des nodules dans leur passé. Voilà. Tout ça, ça peut jouer comme paramètre. Voilà. Maintenant, si vous avez des thyroïdes, normalement, on n'a aucun symptôme. En général, ça se passe bien au niveau de la santé. Et on ne sent rien. On vient. Sauf ceux qui ont une hyperthyroïdie, ils devraient faire attention. D'accord ? Si vous avez une hyperthyroïdie, peut-être que vous avez des nodules. Donc, si vous êtes très affaibli, vous êtes fatigué, vous sentez que votre corps, il ne peut pas se lever, les mains qui tremblent, l'humeur qui change, vous êtes anxieux, énervé, le cœur qui bat trop, trop vite, ou peut-être le cœur, le tachycardie, donc battement pas régulier. Et aussi, surveillez votre peau, problème de sommeil aussi, il faut surveiller l'insomnie, et le poids aussi, et aussi l'intestin, et en général, la digestion. Et les règles chez la femme, donc des fois, ça peut être quelque chose de léger, comme ça peut être quelque chose de dur, et en même temps, irrégulier. Donc, tout ça, on doit faire très, 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 très attention. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut venir aussi de l'Hashimoto, qui provoque une hypothyroïdie, et les peaux thyroïdies, nous sommes affaiblis, comme l'hyperthyroïdie, mais on sent qu'on a froid aux extrémités, on est constipé, la peau a des sèches, et le poids qui augmente, sans qu'on peut le justifier. Augmentation de poids, et le visage qui gonfle, les yeux aussi, les surcils, et les muscles, qu'on le sent, qui ne sont pas tonus, en fait, qui sont douloureux même, et des douleurs articulaires, l'arthrite, la polyarthrite, et la règle, les règles de chez la femme, monstruelle, qui sont, c'est épais, et que ça vient, des fois, intense. Et aussi, enfin, il y a aussi les battements du cœur, qui sont très très bas, et la tension artérielle faible, et les chutes de cheveux, et les angles cassants. On est déprimé, problème de mémoire, de concentration, de graisse triglycéride, on a du corinostérole, on a problème, voilà, d'autres soucis, tels qu'on peut être pré-diabétique, tout ça, ça peut venir de la thyroïde, des problèmes aussi de grossesse. Fertilité, on développe des kystes au niveau des ovaires, et voilà. Donc, j'espère que j'ai tout expliqué, et j'espère que vous allez bien, et merci à tout le monde, au revoir. Sous-titrage ST' 501